Je suis Alice et je suis en première année à l'école d'architecture de Lyon, en L1. Avant d'entrer à l'école d'architecture, j'ai fait une licence d'histoire de l'art, c'est-à-dire trois années de licence à la fac, durant laquelle j'étudiais de l'histoire de l'art et de l'archéologie. J'ai choisi cette formation parce que j'avais besoin de me retrouver dans un cursus qui touchait à beaucoup de domaines, qui touchait à beaucoup de disciplines, et c'est le cas des écoles d'architecture, et c'est pour ça que j'ai choisi cette formation-là, et ça me plaît beaucoup. Ce qui me plaît à l'école, c'est qu'il y a une certaine vie en communauté qui est assez présente, puisqu'il y a un effectif qui est plutôt réduit, donc on crée rapidement des liens avec les personnes, et on les voit souvent. Ça, c'est plutôt agréable, c'est comme un second lieu de vie, c'est très motivant, c'est assez encourageant pour l'ambiance de travail. Une semaine type à l'Ensal, ça se compose de beaucoup de choses. On va avoir des cours de sociologie, d'anthropologie, mais aussi de construction, de matériaux, de géométrie. Et puis, il y a une journée très importante durant ces semaines-là, c'est la journée du projet, durant laquelle on va réfléchir, conceptualiser un projet. On va en discuter avec nos professeurs, avec nos camarades, et puis, de fil en aiguille, on va faire une maquette, faire des dessins et présenter tout ça à tout le monde. Ce que je pourrais conseiller à quelqu'un qui rentre en école d'architecture, ce serait d'ouvrir son regard comme il le peut, et pousser sa curiosité au maximum. Ça n'a pas forcément besoin d'être en rapport avec l'architecture, mais juste se créer une base culturelle qu'on puisse s'approprier, qui nous ressemble, et ensuite pouvoir piocher dedans. Et c'est toujours utile, même sans être en architecture, il faut toujours essayer de se renseigner au maximum et de se découvrir à travers tout ça. Après ma licence, j'aimerais bien prendre une année pour expérimenter l'architecture avec mes mains, c'est-à-dire faire des chantiers participatifs, par exemple, ou alors faire des stages, notamment à l'étranger, pour découvrir l'architecture qui se fait là-bas. Je pense que ça peut être enrichissant, et avant de rentrer dans un master, c'est peut-être bien de passer par ça.